Alors évidemment, bonjour à tous ! Il n'y a pas longtemps sur ma chaîne j'ai fait intervenir une top model, j'ai fait intervenir une actrice X Je voulais continuer dans cette vague un peu sexy avec une petite surprise Salut ! Salut Guillaume ! T'es de retour ? Ouais ! T'es le côté sexy de cette vidéo ! Bah ouais, je vais essayer de le semer ! Et aujourd'hui on va faire la recette du... Double cheeseburger... Double ! Pardon, c'est à peu près peut-être... Guacamole double cheeseburger Et on passe tout de suite à la présentation des aliments Pour les aliments, c'est très simple Guillaume, qu'est-ce qu'il faut ? Alors il faut pour le guacamole déjà Avocat, citron vert, oignon Une grosse tomate Une belle belle, bien belle Dans le milieu de la tomate, la grosse tomate Du fromage qualité Pour le fromage, n'enlevez pas le plastique, ça sert à rien C'est le même goût, c'est la même chose Ensuite il faut 4 steaks de type haché On se lave bien les mimis d'avance On l'a fait nous ! Et le pain, alors là moi ce que je vous conseille Puisque c'est un guacamole double cheeseburger On est deux personnes, donc deux tops Attention à ne pas les casser, c'est assez fragile Alors là c'est la subtilité Il faut multiplier par deux les bottoms Ouais, donc là on est sur deux fois deux C'est combien ? Ça fait 4 je crois 4 C'est le mémoire hein Voilà, alors ça c'est l'erreur que je voulais dire Et Guillaume, c'est ce qu'il ne faut pas faire Évidemment la sanction Tu dois le manger Ah oui c'est la sanction Guillaume La prochaine fois tu ne feras pas l'erreur Quatre bottoms Guillaume, qu'on met facilement ici Bah... C'est bon ? C'est plus écosse Ça va pas se le cacherait Et le dernier arbre, c'est important C'est 8 centilitres de gin Alors, on n'a que deux verres de 2 centilitres Donc ça fait 4 centilitres Mais comme pour la recette que j'avais confectionné Il en faut 8 Il faut qu'on vide ces verres-là très vite Ah oui ? D'accord ? D'accord C'est déjà 4 centilitres Et après il refaut 4 centilitres Pour la fin de... Voilà, pour ça vous prenez un gin Berlin Bansfitter Que vous trouvez à l'aéroport de Berlin On passe à la préparation du guacamole ? Alors pour le guacamole c'est très simple Il faut d'abord nettoyer des avocats Ouais, important Pour ça il nous faut une planche à découper En forme d'ananas cette fois Impérativement Est-ce qu'on peut faire un petit point juste J'ai sollicité sur Manuel Coupe ? Oula oui ! Oui 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 Parce que j'ai quand même sollicité les internautes sur Snapchat Ouais ? Ouais Il faut d'ailleurs me suivre sur Snapchat Toi aussi t'as raconte hein ? Ouais ouais C'est quoi devant ton compte ? C'est Team Snapchat ou ça ? Ouais Team Snapchat Pas mal de followers ça Vous pouvez me poker hein sur Snapchat On n'hésitez pas J'ai sollicité les gens sur Snapchat Je leur ai demandé s'il fallait que je coupe ou pas Et la moitié disait oui Vraiment le même nombre 55 ans Du coup j'ai coupé sur les côtés Et pas au dessus Ouais D'où cette coupe Genre écoutez tout le monde hein C'est la coupe de la démocratie On met ça dans un bol Ouais Prenez délicatement l'avocat Que vous mettez dans le bol Voilà Yes délicat On va écraser Ou écrabouiller C'est des verbes un peu qui valent Ah ça se ressemble Pendant que tu écrabouilles l'avocat Je coupe les tomates Tu retiens bien hein ? Non mais non mais Et j'écrabouille ensuite les tomates Dans l'avocat Moi j'ai mes deux belles tranches Bah écoute moi ça avance hein Faut pas beaucoup de tomates Alors là c'est vraiment l'erreur que les gens font Ils disent souvent Est-ce qu'il faut pas mettre un peu trop de tomates ? Ça fait partie des trois erreurs les plus grosses des français hein D'ailleurs ce sera la vidéo peut-être de demain Ce sera les trois erreurs qu'on fait souvent quand on prépare un guacamole Là vous ajoutez ensuite le citron vert Que vous mettez en petites gouttes dedans directement dans votre préparation Voilà le guacamole est maintenant terminé On passe à l'étape suivante La cuisson Yes ! J'adore la cuisson Ah bon ? Ouais j'aime bien Déjà la première étape c'est de mettre un petit peu d'oignons Ça fait toujours du bien dans le burger Très sympa Alors on nous a pas vu les préparer Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai repris les oignons de la recette du mois dernier Il nous restait un peu d'oignons qu'on avait coupé Pas de pertes ? Ouais on les avait gardés Bon du coup on verra ce que ça donne Et puis si vous faites ça vraiment ça ne cuit pas Donc il faut vraiment éviter On met les steaks ? Allez go ! Ils vont pas nous dire non hein Ils connaissent ce qu'on veut Ah tu verras tu verras Plus aucun lancera Tu verras tu verras L'amour c'est fait dans ça Après je connais plus Ah et on nous a fait aussi des remarques sur ce micro-ondes Ah ! Enchanteur ! Enchanteur si on nous connait Et ils nous ont dit que si on le mettait vraiment en vertical Ça faisait un visage qui souriait Et moi alors j'aimerais que si on le mettait dans ce sens là Cette fois Ça fait le garde anglais N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires Vous êtes plutôt sourire ou garde anglais Il y a deux écoles Le débat ! Est-ce que c'est normal que ça boue autant ? Non ! Il y a un bas mousson Voilà ! Voilà ! J'ai trouvé ces oignons chez Sephora On va peut-être pas bien rincer la poêle en fait ! Là on va passer à la cuisson des pains Nouvelle poêle ! Voilà ! T'avais pas dit que tu avais une bâle ? Si ! On part sur le fromage là ? Non ! Alors moi ce que je vous conseille c'est de mettre un peu de poivre d'abord sur les steaks Sans poivre ! Ouais ! On a du poivre quoi ! On est bien ! Allez ! T'as de poivre ! Bon ! On a pas de poivre ! Allez ! On fait comme ça nature ! De toute façon c'est bien de manger un peu sans poivre Allez ! Fromage ! Tostinette ! Voilà maintenant que vos steaks sont cuits Avec le fromage qui a bien fondu Et les pains sont grillés On va passer à l'assemblage ! Guillaume on passe à l'assemblage ! Ouais ! On est un peu proche là ! Ouais c'est proche ! On commence par le bottom Le bottom qu'on met évidemment sur l'assiette On prend un de nos steaks On pose délicatement On met un petit peu d'oignon Un oignon ! Deuxième bottom il est joli celui-là ! Ensuite sur un principe d'écrasement Puis un peu ? C'est chaud ! C'est le principe de la poêle ! Ici on met une tomate ! On met un steak ! Ouuuh ! On est foiré ! On prend notre guac ! Guacous ! Notre guacoco ! Avec des doses raisonnables ! Ouais ! Cholestérol avant tout ! Sur le steak ! Et on finit par le top évidemment ! Et on a donc notre guacamole double cheeseburger ! Double cheeseburger ! C'est pas mal hein ! Ouais ! Là on me voit plus voir comme si ! Voilà ! Voilà ! Le deuxième est prêt aussi ! On passe évidemment à l'état final ! Je suis derrière ! Ah oui ! La dégustation ! Et voilà Guillaume c'est terminé ! On peut manger ! On peut manger ! Ouais on peut déguster ! Il y a juste un élément qu'on avait oublié ! Ouais ! C'est très très bon ! Je sais pas si ça va être bon ça aussi mais... C'est de bonne augure en tout cas ! Allez ! Donc n'hésitez pas à vous décrocher la mâchoire évidemment ! Alors c'est très bon ! C'est un truc qui me permet pas d'apprécier totalement ! C'est qu'avant qu'on commence la vidéo ! Ouais ! Je sortais de table ! Aïe 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 ! Bon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère que ça vous a plu ! J'espère aussi ! Ouais ! Là on est à 525 000 hein ! Non ! Ah bah oui ! Putain ça n'arrête plus ! Bah non ! Bah c'est fou ! Tu t'es abonné ? Très bon ! N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle recette de cuisine vous aimeriez ! Qu'on en connait un rayon en cuisine ! Ouais ! On vous dit à demain ! Enfin je sais pas si toi tu viens demain ! Je vais passer mais pas... Du coup ! Merci !